bonjour ça fait longtemps qu'on s'est vu déjà au moins 15 jours je me souviens 2011 avec jean claude dreyfus le film que tu as présenté au festival de cannes c'est ça très important c'était vraiment le un moment c'était un déclencheur un déclencheur oui la preuve c'est que nous sommes aujourd'hui pour parler du deuxième qu'une deuxième et celui-ci et celui-ci encore une chose introuvable je vais vous expliquer d'accord est-ce qu'on va est-ce que tu peux suivre pour le festival de cannes quand même 2016 normalement oui normalement oui bon on va atteindre le montage parce que je vais faire reprendre une autre dimension je vais rajoute des celles diminue tu sais où tu en es ou pas pour l'instant voilà je vais le rajouter je vais qu'ils se rallongent donc soit il sera dispo pour le char pour qu'un contrat j'espère peut-être taper le la quinzaine des réalisateurs d'accord oui parce que parce que le short film corner en fait voilà les chars voilà le short on teste mais l'autre la quinzaine la quinzaine c'est pas mal aussi moi j'étais un peu surpris parce que les gars il ya des personnages incroyables incroyables il ya benito cherfou ça c'est quelque chose d'incroyable ça explique nous dit nous qui est-ce benito cherfou c'est ben c'est moi oui c'est un taré voilà c'est un taré en fait c'est l'histoire d'un clochard qui n'est pas un clochard donc c'est pour ça qu'il est un peu flou ce cher benito voilà voilà oui parce que j'ai vu moi l'après y'a des petits rushs il ya l'histoire de porsche il ya des voiles et c'est une très très belle voiture oui il ya des petites choses très sympa une très très belle comédienne message on en parlera plus tard le film a été tournée dans la région par contre oui je vais laisser fanny vous expliquer vous voulez déconner elle a été tournée sur rochefort d'ailleurs une ville que je ne connaissais pas je remercie donc rochefort ainsi que bistrot de la paix qui ont été qui ont eu un accueil extraordinaire et puis voilà donc le tournage s'est très bien passé sur rochefort ça s'est pas trop bien passé ouais c'était sympa dans l'ensemble tout à rochefort il y avait une partie à la rochelle une partie qui a été tournée à etré donc bah avec porsche bien sûr donc vous verrez dans le film et donc ça s'est tourné ici il y aura donc je dis après une autre partie qui va être tournée autrement tout quoi quasiment tout a été tourné sur rochefort une grande partie du film ça a été tourné sur rochefort et je veux dire en partenariat avec le café de la paix d'accord très bien accueillir il faut y aller il faut y aller ils sont sympas et on mange bien écouté tu les appelles le prochain tournage il ya aucun problème ok on revient sur le film tout à l'heure bon on te connaît un comédien homme de théâtre je sais que aussi plutôt cube d'association oui parce que il ya l'histoire de si je me souviens bien de d'un tournage qui est prévu avec kathy avec les cadres et les couleurs voilà kathy vis sa vie en couleurs qu'elle et le film s'appellera vraiment kathy les crayons de couleurs oui ce sera par contre tourné en docu fiction une histoire d'une docu fiction c'est l'histoire d'une jeune fille c'est magnifique c'est une histoire exceptionnelle c'est une jeune fille qui est trisomique et en fait elle passe ses journées à dessiner 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 j'avais rencontré d'ailleurs sa soeur je pense que quand on avait présenté le film justement sur paris sur sa soeur était là qui s'appelle kelly d'aven c'est un auteur et c'est cette gamine passé son temps à dessiner et on a fait une associe kathy enfin du moins kelly pardon a monté une association dans la région ici non 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 dans aux environs de pauvre dans ces coins là d'accord et sur facebook ça a fait un carton c'est parti elle reçoit des cartes des centaines et des centaines voire des milliers de bouquins de crayons de couleurs et la gamine passe ses journées à dessiner c'est vraiment exceptionnel et là dessus je voudrais faire un docu fiction depuis 96 une balade sur les planches de théâtre aussi on sait très bien oui là une actu sur théâtre en 2016 oui un actus sur 2016 2017 voilà c'est quasiment quasiment signé une pièce qui va être mise en espace dans dans l'essonne en fait à corbeille corbeille en fait c'est assez vu avec le conseil général on est en attente de signature c'est une pièce qui s'appelle en attendant le bus donc la pièce je vais vous donner trois petits scouts tiens voilà je vais vous donner trois noms de comédiens qui se rendent dans vous avez tatiana rojo vous voyez actuellement sur un sur un one man show qui s'appelle amoutati et là elle cartonne plein beau elle a plusieurs films en prévision il ya antoine que ça vous avez vu depuis des années aussi sur des séries et des séries policières les séries françaises séries voilà il ya énormément et sylvie gueuchemis une comédienne que je connais aussi depuis des années bon c'est une pièce avec six personnages dont je vous en dirai pas plus une pièce en deux actes on reviendra voilà on reviendra on revient au fil on revient on revient au fil alain on va peut-être présenter la comédienne principale et ainsi si pas alors alors ali bonjour bonjour elle est avec nous on en profite alors on les est on dit des entreprises des ans on la voit pas souvent c'est là on va en profiter alors fanny on vous connaissez un petit peu plus dans le milieu du mannequinat si je me souviens bien et puis une france je crois oui en 90 quelques jours quelques jours et là en fait c'est la rencontre et ça expliquez nous un peu c'est la rencontre avec alain et belle rencontre parce que la main c'est un sacré c'est un sacré bonhomme pour vous dire et ce qui a fait qu'il ya apparemment vous allez voulu tester et prendre le risque de de jouer la comédie mais ça c'est ça on s'est rencontré lors d'un dernier message avec alain donc ça c'est improbable je m'étonne pas j'accueille les personnes fait tout le comportement fait qu'il est venu vers moi et je l'intéressais d'accord alors votre rôle si je me souviens bien c'est lycidius verdry le c'est lui mais moi c'est lui va droit c'est d'avoir quand je pense qu'on va demander à alain ça serait plus simple pour savoir qu'elle qui est ce personnage qui est lucidius alors lui c'est un improbable donc voilà encore un improbable ça remonte à très très loin je vous fais un peu fou donc malucidius c'est c'était un sénateur romain et sénèque lui a envoyé 127 courriers à lucidius et donc ses courriers était d'un philosophe averti à un amateur pour faire un débutant c'était un jeune donc sénèque l'a envoyé énormément de couleurs de courrier et vardwai et vardwai c'est en hommage à un artiste qui s'appelle vardwai mackley en fait un sculpteur un sculpteur du 19e voilà donc un petit mélange entre les deux pourquoi pas et pourquoi pas le faire jouer par une très très belle femme or que ce sont deux garçons ça aussi c'est improbable c'est improbable ce film il va sortir quand il est prévu pour quoi en fait il est prévu normalement là je vais retourner quelques scènes je vais le rallonger un petit peu je vais retourner quelques scènes sur paris je sais pas en décembre en janvier donc normalement en février il sera mais la dénaille de cagnes est en février absolument par contre personne ne le verra avant 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 mai voire juin tu m'appelleras quand même je t'appelle parce qu'il y a quand même d'autres il ya tous autres films aussi en projet aussi oui il ya donc un autre court métrage aussi qui s'appellera 3d avec normalement trois têtes d'affiches mais là c'est en attente enfin bon c'est quasiment fait aussi mais je vous expliquerai tout ça d'accord on revient en 15 jours voilà il ya trois autres trois longs métrages dernièrement j'ai reçu aussi donc mon agent a reçu quelques quelques propositions mais ça c'est aussi en tant que comédien ont trois longs métrages en attente donc un peu par un auteur belge qui s'appelle chantal c'est le film s'appelle la sonnade c'est très intéressant c'est un personnage assez assez atypique aussi ce serait un personnage titre maintenant on va croiser les droits il y en a deux autres inquiets donc le virus de la mort et un autre qui s'appellera médiaphobie et ça c'est pareil c'est en attente je ne peux pas en dire plus notre ami jean-claude dreyfus va bien bah jusqu'à la dernière nouvelle oui là il s'écarte aussi dans sa voilà il est parti bas sur le champ des oubliés avec j'ai mangé ce prénom je suis une comédienne de talent c'est bon qui voilà j'aimerais peut-être travailler prochainement avec elle on verra on passe à l'atelier on va le savoir voilà ça peut être leur donner des idées en tout cas on te remercie alain ça faisait très longtemps que je voulais te interviewer justement sur ce film un problème qu'on attend tous parce qu'on le souhaite à cannes ben moi aussi bon voir d'autres festivals tous les autres festivals sont ouverts et j'aimerais aussi qu'ils en fassent plein d'autres voire quelques télés pourquoi pas pourquoi pas et merci à fanny et ça permettra aussi à fanny pour la vraie sur pied merci fanny à très bientôt alors à très bientôt fanny merci et ne télépasse te remercie surtout la mercier au revoir à très bientôt on se retrouve dans 15 jours pour une autre émission avec un autre acteur mais ça on ne vous dit pas ça aujourd'hui à très bientôt et